de l'étiage ou bien d'intervenir en cas de cru pour faire les retenues nécessaires. Et tout ça effectivement en lien avec EDF, avec Voix Navigable de France, on voit bien que tout ça c'est une boucle et c'est pas un acteur isolé. Et puis ce projet de casier, vous êtes des élus, donc vous en savez plus long que moi sur le sujet. Et donc je vous rappelle cette conférence qui aura lieu jeudi soir, donc ils seront là, il y aura aussi cette maître de conférence qui sera là aussi pour échanger d'un autre point de vue, ce ne sera pas que PTB qui va donner des informations, mais quelqu'un qui est plus une universitaire et qui a fait de la recherche dans ce domaine. Donc ça pouvait être intéressant de faire cette conférence à deux voix, donc ils pourront largement s'exprimer, mais je crois que là vous connaissez bien le rôle de Seine-Grand-Lac par rapport à ces deux sujets. Et puis quand on avance un petit peu ici, l'agence de l'eau, donc on est là par rapport à l'impact sur le réchauffement climatique, mais je pense que M. Charlier ne nous en voudra pas. Je pense que vous avez eu l'occasion de vous exprimer un petit peu sur ce que l'agence de l'eau pouvait permettre pour essayer de mettre en place des mesures d'adaptation, puisque le réchauffement climatique devient vraiment un sujet avec des temps très forts, autant en sécheresse qu'en inondation. Donc il y a besoin d'adapter les territoires, mais on ne va peut-être pas y revenir puisque vous avez pris la parole, à moins que vous ayez quelque chose à compléter. Le seul complément que je souhaite apporter, c'est effectivement le jeune public qui doit être touché et l'intérêt pour nous de participer à ce genre de manifestation, parce que c'est le futur qu'on est en train de reconstruire. Et donc c'est pour ça qu'on souhaitait être présent dans cette manifestation. Merci à vous. Merci. Et puis on va terminer avec les pompiers qui sont là, parce que quand il y a un problème d'inondation, quand il y a un problème d'incendie, quand il y a un problème de pollution... ...